bonjour cette vidéo est une réponse à une question qui m'a été adressée par l'un des suiveurs de ma chaîne youtube qui m'a demandé d'expliquer comment on peut faire apparaître l'école complément au niveau de la barre d'outils de word ou bien microsoft office donc vous avez normalement on parle de ce bouton là ou bien cette icône cette icône en fait comment on peut l'afficher ou bien l'activer ou la désactiver c'est à partir vous devez aller vers fichier vous avez options au niveau de l'option des options vous avez la possibilité de personnaliser le ruban donc là par exemple là je viens ici si je clique j'ai personnalisé le ruban donc si je clique sur personnaliser le ruban vous allez trouver toutes les fonctionnalités donc là vous avez les fonctionnalités disponibles sur l'interface de votre logiciel word et de l'autre côté vous avez la personnalisation donc là vous avez l'angle les anglais d'origine mais vous pouvez bien sûr changer des des anglais par exemple là je peux changer en fonction de mes besoins le bouton que vous devez l'activer c'est sont deux boutons en fait c'est le développeur qui comporte plusieurs interface ou bien plusieurs outils et vous avez ici le compliment que vous devez l'activer vous devez le cocher afin de faire apparaître le compliment bien sûr vous pouvez trouver aussi parfois le compliment de l'autre côté si il est par exemple à ce niveau là par exemple moi personnellement je n'ai pas à gauche donc pourquoi parce que je l'ai déjà ajouté si c'est pas le cas vous pouvez sélectionner et par la suite et cliquer sur ajouter et à ce moment là vous allez faire apparaître le compliment qui vous qui va vous permettre bien sûr de gérer les extensions que vous pouvez intégrer à votre interface il n'y a pas mal de fonctionnalités que vous pouvez bien sûr aller les visiter sur si vous n'êtes pas bien sûr satisfait par ce qui existe ici vous pouvez aller vers autres compléments et là vous pouvez carrément trouver pas mal de compléments que vous pouvez les choisir en fonction de vos besoins par exemple là vous avez toutes les extensions si vous êtes en relation avec la formation pouvez trouver des extensions en relation avec la formation la formation des textiles et jusqu'à ce qu'on arrive à la visualisation donc il n'y a pas mal d'extension que vous pouvez bien sûr tester qui sont il ya des extensions bien sûr qu'ils sont payantes il y en a d'autres qui sont gratuites et qui sont classés bien sûr en fonction du degré de popularité des différentes fonctions bien différentes extensions voilà c'est cette vidéo pour enfin je vous remercie pour votre attention n'hésitez jamais à m'interpeller en cas de besoin je ferai un plaisir de vous expliquer certains éléments merci